Un médecin de Québec, le Dr Jean Deslauriers, a passé la dernière année en Chine. C'est un chirurgien thoracique. Il a aidé les médecins chinois à développer leur système de santé. Et comme vous allez le voir dans ce reportage de Guylaine Dussière, les pratiques sont encore bien différentes là-bas. Une de nos équipes a suivi le chirurgien jusqu'au nord de la Chine. Nous voici au First Teaching Hospital à Changchun, au nord de la Chine. En cours, une intervention sur un patient atteint d'un cancer du poumon. Le chirurgien thoracique n'est pourtant pas chinois. Il est québécois. Jean Deslauriers est chef de la chirurgie thoracique à l'Institut universitaire de cardiologie et pneumologie de Québec. Mais il a choisi de quitter son milieu et ses patients pour passer une année ici. En ce qui me concerne, c'est un projet que j'ai préparé depuis une vingtaine d'années avec les échanges qu'on a eus avec la Chine. J'ai décidé de faire un projet personnel, venir en Chine pour apprendre la vie chinoise, la médecine chinoise, m'ouvrir des nouveaux horizons. Jean Deslauriers collabore avec ce centre hospitalier chinois depuis le milieu des années 80. Il est venu ici une quinzaine de fois déjà grâce à un programme d'échange entre les facultés de médecine de l'Université Laval et de l'Université Jilin. Un programme qui a été mis en place par son collègue Jean Couture il y a vingt ans déjà. Moi au début j'étais très impliqué là-dedans. On est allé en Chine pour le cas de couture. On a eu comme la piqûre de ce pays là, honnêtement là. Et la piqûre l'amène maintenant à passer une année ici pour mettre en place un centre de traitement des maladies respiratoires, puis pour enseigner. J'opère avec eux autres régulièrement. Là je vois qu'ils ont pris mes techniques. Certains, pas tous, mais beaucoup. Je vois qu'ils opèrent exactement comme je l'aurais montré. Ça fait que ça, c'est sûr que ça me fait un peu plaisir de voir ça. L'autre objectif, structurer les soins. Amener les médecins à se parler afin que le patient reçoive les meilleurs soins possibles. J'ai appris à structurer dans un territoire assez hostile, structurer un centre qui est multidisciplinaire, qui est loin d'être parfait, mais qui est beaucoup mieux que ce qu'il était quand je suis arrivé. Quand je suis arrivé ici, il y a trois services dans notre santé. La chirurgie thoracique, la pneumologie, puis l'oncologie. Ça, ça ne se parlait pas. Il n'y avait aucune réunion. J'ai organisé des réunions. Donc il y a un esprit qui est meilleur. Mais structurer les soins afin que le patient ait toutes les chances de guérir n'est pas évident dans ce pays où c'est justement le patient qui paie tout. C'est un système qu'on ne peut pas comprendre comme Canadien. C'est le malade qui a défrayé les coûts complets. Moi, je fais de la chirurgie pulmonaire. C'est une chirurgie quand même assez dispendieuse. Beaucoup de malades ne peuvent pas se payer les coûts reliés à ce genre de traitement-là. 10 000 $ pour une chirurgie comme celle-ci. Les familles vendent leur terre pour payer l'intervention d'un proche ou les patients repartent sans être soignés. C'est un choc professionnel, si vous voulez. Le culturel est professionnel. Tout un dilemme pour ce médecin québécois. Et encore plus dans cet hôpital associé à l'université Jilin, qui abrite la faculté de médecine Norman Betthioune. Un chirurgien thoracique qui fait toujours figure de héros en Chine pour son approche sociale de la médecine. Lui, il est venu ici en Chine pour travailler comme chirurgien dans l'armée de Mao en 1938. Il est venu ici gratuitement. Puis il a toujours soigné les gens dans ce temps-là. C'était comme ça. C'était l'esprit communiste. Donc c'était gratuit. Il ne faisait pas payer personne. Il aurait beaucoup de misère à s'ajuster au genre de médecine qu'on fait ici actuellement. Ça, c'est certain. J'ai appris à faire de la médecine de qualité avec des moyens beaucoup moins élaborés, beaucoup moins dispendieux. Il est aussi persuadé d'avoir eu un impact sur les façons de faire de ses collègues chinois. Ce groupe-là de chirurgie thoracique peut être un des plus influents dans toute la Chine, à mon avis. Il faut qu'ils mettent ça ensemble. Puis on a commencé cette année, travail d'équipe, améliorer la qualité de la chirurgie, améliorer les relations avec les malades. Une année, c'est court. Jean Deslauriers est déjà de retour à Québec, mais il pense à retourner là-bas. On veut continuer ce qu'on a commencé, c'est évident, puis en faire un gros succès. C'est un succès à date, mais ça peut être encore mieux. J'appuie de m'en prendre pour un moment donné. Je ne sais pas quand. Cet hôpital chinois peut donc espérer un nouveau coup de main de ce chirurgien québécois reconnu et respecté. En attendant, le First Teaching Hospital célèbre ses 60 ans en rendant hommage à ses médecins canadiens qui lui ont apporté soutien et dévouement au fil des ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada